La colonisation arrivée voit dans la société burundaise une société antagoniste, une société antagoniste dans le sens où il y a plusieurs catégories et de populations bien sûr on parle d'amoko, la race, on a parlé de tribus, on a parlé d'ethnies et chaque fois bien sûr avec une connotation idéologique c'est à dire quoi ? C'est à dire dans le sens de ramener la société burundaise à sa plus simple expression, ça veut dire une société est capable donc d'émerger ou d'évoluer dans une logique de colonisation. Il fallait plutôt morceler cette société autour des ethnies, autour des tribus et la notion la plus retenue par la colonisation c'est la notion d'ethnies. Au Rwanda comme en Urundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les batutsis, la race dominante, sont venus du nord menant leurs troupeaux à la recherche de pâturages. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Il faut noter que les batutsis ne représentent que 8% de la population qu'ils ont soumise à leur autorité. Les Baoutous qui représentent 90% de la population sont des paysans bantous à l'âme lourde et passives, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées batois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Leurs méthodes de culture étant primitives, leurs récoltes étaient pauvres. Les batutsis venus du nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure puisqu'elles n'exigeaient apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Quant aux batois pygmoïdes, ils vivaient dans la forêt en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et cueillant les fruits sauvages. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont renoncé à cette vie primitive et sont mélangés à la population du Rwanda-Urundi. Ils excellent dans les métiers de forgeron et de potier. Le commentaire de ce film, produit par l'administration belge, témoigne de la catégorisation de la population burundaise dans les années 50. En 1951, des études anthropométriques sont menées par Jean Yernot au Rwanda-Urundi pour évaluer d'éventuelles spécificités physiques qui distinguent les Hutus des Tutsis. Les résultats ne montreront jamais de distinction claire entre chaque ethnie. Pour le pouvoir colonial, le but de cette catégorisation est aussi idéologique que politique. Asseoir la nouvelle domination coloniale sur la base de hiérarchie dite naturelle, où les Européens occupent le sommet de la pyramide. De son côté, l'Église catholique ne ménage pas les anciens usages, les superstitions et les mœurs dites barbares. Elles s'attaquent notamment aux sourciers et aux initiés du culte de Kouba andoua. L'importance de l'évangélisation fait progressivement disparaître les cultures traditionnelles, les symboles, les embraimes de la culture ancienne. On a parlé du culte de Kouba andoua. On a parlé du Mouganuro qui était une fête nationale. Ils vont être remplacés par des pratiques nouvelles, telles que l'utilisation des chapelets, et l'utilisation de la Bible est délivrée de prières. C'est aussi une incursion de l'Église catholique dans tout ce qui faisait le fondement culturel de la société africaine d'une manière générale. L'exemple le plus flagrant, c'est l'action posée, le geste posé par l'Opère Canonica. Quand il va à Mourambia, justement, pour pénétrer dans la hutte de Kadienda, et il va même s'amuser à détrôner ce Kadienda par la bénédiction, où ils chassaient les fantômes ou les esprits mauvais qui entraient sur le tambour. Et le Mouganuro lui-même va être saboté dans son essence. Tutsi et Hutu ont parfaitement cohabité pendant des siècles. Ils ont la même langue, la même musique, la même culture. La haine a été forgée et soigneusement entretenue par le colonisateur allemand puis belge dès la fin du 19e. Mais l'obstacle, c'est les africanistes. Ils émiettent, ils fragmentent le paradigme africaniste. Qu'est-ce que les Dogons ont à voir avec les Germans ou les Songars ? Alors, qu'est-ce que les Zoulous ont à faire avec les Kikuyu ou les Massas ? Et le résultat est le génocide qu'ils appellent maintenant. C'est eux qui ont fait ça. Les gens finissent par conscientiser ça et finalement ça a cristallisé la société. Les nouveaux leaders Hutus, cooptés par le colonisateur, reprennent à leur compte la théorie des trois races. Depuis l'existence du Rwanda, il existe un peuple, un peuple rwandais, qui est composé de trois races distinctes. La race Hutu qui comprend les 85% de la population, la race Hutu d'origine hamitique qui comprend 14% de la population et la race Pygmoïde qui comprend à peu près 1% de la population. Or, il se fait qu'au cours de notre histoire, la population Turti, la minorité de 14% de la population, a dominé l'immense majorité, comme est appelé en réalité le véritable peuple rwandais. Il a fait peser, cette minorité a fait peser sur lui tout le poids d'une féodalité aussi farouche, si pas plus farouche, que la féodalité du Moyen-Âge européen. Jusqu'au tout dernier moment, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders, sortis des écoles chrétiennes, et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous apprenons aux autres la révolution sacrée. J'ai été au Burundi, j'ai été au Rwanda, tu ne connais pas la différence, ils sont tous grands ou tous petits, ils sont tous la même langue, il n'y a aucune différence, c'est l'anthropologie, mais ils ont fait ça partout, les Baluba, Osaïe, les Balubaïsés, d'autres peuples sont Baluba, d'autres Balubaïsés. On ne comprend pas. Ils sont avec les Zoulous, les Zipapoué, avec les Karengais, les Shona, c'est la même chose. C'est la même chose partout où ils font ça comme ça. Partout. C'est l'heure de voir les tribus. Les tribus ne doivent pas s'entendre. Les tribus n'ont rien en commun. Il faut créer ce qu'ils appellent la sociologie dynamique. Ils vous enseignent ça ? C'est-à-dire que les voici une tribu la plus nombreuse, les Yurbas au Nigeria, mais ils doivent diriger. Les Zahousa sont les plus nombreux, ils doivent diriger le Nigeria. Mais ce n'est pas comme ça. On ne dirige pas au nom du grand nombre de tribus. Quel est ce pouvoir ? Donc le pouvoir va se baser sur le grand nombre, il va créer une violence. Il va créer une violence. Il n'est pas né du... Voilà les africanistes. Toutes les violences politiques africaines, toutes les crises ont été provoquées, entretenues et conscientisées par les africanistes. Ça, c'est leur responsabilité. Il faut que les intellectuels africains leur disent clairement. C'est leur responsabilité. Maintenant, ils n'osent rien dire. Puisqu'ils sont les experts du Burundi, là, ils se cachent maintenant. Mais autrefois, ils faisaient les articles dans le monde, les chrétiens, pour expliquer ces choses-là. Les chrétiens, maintenant, ils se cachent aujourd'hui. C'est eux qui ont provoqué cette mentalité des amites. D'autres sont amites occidentaux, amites orientaux. C'est qu'est-ce qu'un amite ? On ne sait pas trop. Depuis le début de la colonisation, un malentendu s'est installé. Les missionnaires catholiques proclament arbitrairement que les Tutsis appartiennent à une race supérieure, intermédiaire entre les Blancs et les Noirs, celle des amites. Ils décrètent aussi que les Hutus et les Toits appartiennent à deux races moins évoluées. Cette théorie va devenir l'idéologie coloniale officielle. Cette théorie va devenir l'idéologie coloniale officielle, celle des Toits appartiennent à deux races moins évoluées. La théorie va devenir l'idéologie coloniale officielle. Monsieur Gonaba, vous êtes une honte pour le gouvernant que nous sommes et qui doit vous donner l'exemple. Vous devriez être les premiers à vous révolter contre ce genre de comportement indigne, monsieur le préfet. Vous ne m'en priez ni mon métier ni de bonne manière, espèce de macaque mal habillé. Ce sont des hommes et vous les traitez comme des bêtes. Vous les invitez pour distraire la galerie comme dans un zoo. Je leur donne l'occasion de montrer leur prouesse, monsieur Gonaba. Ah, leur dextérité. Je me bats pour qu'ils restent ce qu'ils sont. Une véritable manne touristique pour notre pays. Une richesse naturelle que nous devrions exploiter davantage. Finalement, la honte, c'est vous. Mais qu'on nous serve donc à voir ? Comment voulez-vous qu'un gloton parle sans vœu de palme à ses pieds ? Panga ! Tu peux lui parler sans le frapper. C'est un animal qui doit être dressé, Kutazo. C'est un citoyen. Les pygmées sont de ce pays et méritent le respect. Il aime ça, Kutazo. Il aime être corrigé rudement. N'est-ce pas, Manga ? Voilà pour nous réconcilier. Regarde son visage quand il fume. Un vrai macaque. Ça suffit ! Ça suffit ! La réunion n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas aimé cette nuit ? Si, si, au contraire. Alors, qu'est-ce qui te va pas ? Simone, je rentre pas à Nola. Je pars chez les pygmées Babinga. Je veux aller engager leur instruction pour qu'ils luttent contre l'injustice. Je veux faire un acte pour que tu sois fier de moi. Non, mais c'est pas vrai. Il est fou, cet homme. Je vous dis qu'il est fou. Non, mais franchement, tu te prends pour qui ? À quoi ça va te servir d'aller vivre au milieu de ces sauvages dont tu viennes dure les coutumes ? Pour les instruire et qu'ils se révoltent, c'est ça ? Mais tu perds ton temps ! Ils t'écouteront jamais, ils te comprendront jamais. Et tu sais pourquoi ? Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas d'âme. C'est toi qui le dis ? Sais-tu pourquoi ton blond te cachait au sien ? Parce qu'il pensait exactement la même chose de toi. Ils sont nombreux en Occident à penser que les Noirs n'ont pas d'âme. Alors cesse de me dire des conneries qui me confortent dans ma décision de partir. Les Bantous me disent que les Pygmets ne peuvent pas être là où nous sommes. Lorsqu'il y a des chaises, vous recevez des gens et tout ça. Moi, je me raconte, quand je viens en vacances, je reçois les Bantous. Quand vous allez à la vacances ? En vacances parlementaires. Moi, j'y suis du Tanganyika, dans le titre de Tanganyika, au Katanga, territoire de Nyonzu principalement. Parce que quand vous prenez le Katanga, les Pygmets sont les plus nombreux, plus nombreux plutôt, dans le territoire de Nyonzu, de Manon et de Kalemi. C'est là qu'il y a une grande concentration. Ils sont même évalués à plus de 600 000. Habitants là-bas et tout ça. Alors, le problème, quand vous recevez ces Pygmets-là, les Bantous n'acceptent pas qu'un Pygmet puisse s'asseoir sur une chaise. Et ce sont des choses que nous devons combattre. Donc, il y a une part de la lutte où nous devons sensibiliser les Bantous à accepter les Pygmets comme des êtres humains. Et dire aussi aux Pygmets de sortir de cette inféodation-là. Ils s'infériorisent. Donc, ils se sentent eux-mêmes inférieurs. Complexés. Voilà, ils sont vraiment complexés. Inférieurement, d'ailleurs. Il est vrai qu'ils se posent vraiment un problème sérieux sur le terrain. C'est quel problème sérieux ? Il y a, par exemple, dans la province de l'Équateur et dans la province orientale, où on trouve vraiment les Pygmets qui s'acceptent comme propriété d'un Bantous. Voyez-vous ? Donc, là, il se pose un problème. Et donc, si vous venez auprès de lui, tu vois, si vous voulez lui parler ou faire avec lui un travail, il te demande de poser d'abord la question, d'avoir l'autorisation de son maître. Tu vois, il y a des cas comme ça et qui, tu comprends que le travail doit être mené à tous les niveaux. Non seulement vers les peuples autochtones, mais aussi vers les Bantous. Donc, ça doit être vraiment un travail général et globalisant. Moi, je crois que la manière dont nous traitons les Pygmets aujourd'hui, c'est de la même manière que le colonnateur nous traitait. L'Africanisme a fait ce travail de vous éloigner de plus en plus de vos propres, de vous-mêmes. C'est le travail de l'Africanisme. Tous les Africanistes, sans exception, ont eu mandat, mission d'éloigner les Africains de l'Afrique. Sans exception aucune, quel que soit leur sourire et leur gentillesse par ailleurs. C'est ça le travail qu'ils font. Et les Africains doivent le leur dire. Il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. C'est quoi les africanistes ? Ce sont des Blancs spécialisés, des Noirs spécialisés de l'Afrique. Mais vous avez peur, mais on vous éloigne de vous-même, puis vous souriez. On vous laisse loin de vous, puis vous faites leur cours encore. Sur l'ethnisme, les systèmes de pensée, on ne dira jamais la philosophie africaine. On va faire un cours sur les systèmes de pensée africains. Mais quel système ? On va faire, lisez les cours d'anthropologie, toutes ces histoires. Il n'y a jamais d'anthropologie, d'éthnologie de la Bretagne. C'est comme ça. Donc, on vous éloigne de vos valeurs et vous appuyez ça. Il ne faut pas aller à ces cours. Vaut mieux suivre les cours sur la Chine, je préfère. Ça va vous former intellectuellement, au lieu de suivre des cours qui vous détruisent. On ne savait pas ça avant. D'ailleurs, moi, par chat, je n'ai pas su. On ne savait pas ça avant. Donc, on laissait aussi la jeunesse africaine s'aveugler. Maintenant qu'on le sait, c'est un devoir de le dire. Faites autre chose. Faites les cours sur je ne sais pas quoi. Ça va vous former autant. Ça va vous former autant. Faites ces choses-là. Parce que ces autres cours, d'ailleurs, ils le savent. C'est des cours simplement qui vous imposent. Vous n'avez rien. Prenez notre modèle. Notre paradigme est le meilleur. Il y a la rationalité, il y a la clarté, il y a ceci. Et de plus, les Africains, même, on doute, on est hésitant. Quand tu doutes de toi, quand tu doutes du réel, tu touches, mais tu ne sens pas que tu touches. Le doute prévaut. Alors, comment veux-tu faire une renaissance quand tu doutes de toi-même ? C'est impossible. Et quand ils veulent séparer l'Égypte de l'Afrique, ils créent la famille qu'ils appellent kamito-sémitique afro-asiatique. Qu'il n'existe, aucun savoir ne peut faire la moindre démonstration. Et qu'ils nous disent à longueur de page, oui, mais ce n'était pas trop des Noirs. Non, parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des Caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le Nord. C'était tellement merveilleux. Ça ne pouvait pas être des Noirs, on était en pleine traite négrière. On nous disait que le lèvre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de l'Ivée qui était en vigueur. L'Afrique était couplée à partir de l'Océanie. Donc, le Noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sont venus sur un sol qui nous est épargé. Les seuls habitants de ce pays, c'était les pigmets. Le Noir a devancé le Blanc, le Blanc est venu, s'il est plus fort, il avance le Noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quand l'origine de l'Oeil du Noir, ça se perdait dans la ligne des gens. Et notre histoire était enseignée avec des gâtes qui apparaissaient comme des comptes d'épicier. Alors, devant une question qui est là, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité, par la certitude, à priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs capables, des hommes capables aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait s'y poser à priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de recevoir ce sommet en vous, qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Vous êtes le Bantu. donc c'était partout à j'ai pas tout à l'eau pour la espèce or partout à la cinglienne parce que ça plus rien dans tous les plus liés c'est un lieu et avant tout est dans le monde donc mon tout c'est bien tout pluriel et l'ignor bagaqa moutou n'a pas tout bien voilà maintenant ce qu'on vit au bimaka on ne l'aïe c'est bien que vous avez un bantou basse n'est pas tout à l'inérité qu'un papier mais bon à boire sur ce qu'il t'aussi la compréhension et à mon fan tout tel que tu expliquais qu'il y ait un modèle qui est dix autres à l'invite c'est quoi qu'il y ait l'inérité qu'ils aiment tout est il y ait ça va y ait mon commune et les azzamout tout est alors ce qu'il m'intéresse à moutre la cinglienne c'est ce qu'on a appelé Riyal. Alors ce qu'on a appelé Riyal, c'est de Bantou, c'est de Bantou. Les blancs sont de Bantou, donc qui signifie homme. Donc même les chinois, même les japonais disent Bantou. Donc ici, il fallait que les Bantou fassent la compréhension, qu'il y a taille moyenne, parce que le mot Bantou est l'outil du Congo, où l'on a appelé Riyal, c'est Bantou. C'est ce qu'on a appelé Riyal, c'est ce qu'on a appelé Riyal, c'est ce qu'on a appelé Riyal, c'est ce qu'on a appelé Riyal. C'est ce qu'on a appelé Riyal, c'est ce qu'on a appelé Riyal. Donc on a appelé Riyal qui s'en connaît à Riyal, qui est de Bantou. C'est un peu l'aparavant, les gens sont de la lingerie, ils ne sont pas les темes de la couleur. Les gens ne sont pas les hommes et ils ne sont pas les jaunes comme ça. Aussi, ce qui est compliqué pour la ville, il n'y a pas de loan de la romance, il n'y a pas d'origine de sa vie, mais il n'y a pas d'iden Пр GWscreen, Je vous dis que tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez dit cet après-midi ce soir et tant que vous n'aurez pas réévalué ces arguments pour réconcilier cet après-midi avec l'histoire, les recherches que vous faites en sciences humaines sont infinites. Parce que je vous défie de bâtir un corps de sciences humaines, vous ne le pourrez pas. Même dans les domaines les plus futuristes, vous ne le pourrez pas. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-lacine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se galactifie passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le débrouille tout simplement pour rendre possible l'éducation d'un corps de sciences humaines. Merci.